C'est pas important qu'on parle de nous, c'est qu'on parle du Seigneur Jésus. Amen. Donc Matthieu chapitre 7, donc mention verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mènent étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. » Amen. J'aime bien ce chapitre de Jean chapitre 6 et Jean chapitre 8. C'est quelque chose de très intéressant parce que là c'était le Seigneur et les pharisiens. Et toutes ces choses s'est passées non pas à la plage, mais ça s'est passé dans l'église. À l'église. Amen. Dans l'église. Amen. Amen. Ça ne s'est passé pas au centre commercial. Ça s'est passé dans l'église. Donc ce sont des choses très importantes. Vous savez, nous aimons les prophètes parce que les prophètes nous ont écrire. Donc je crois que nous allons partager des choses que nous connaissons déjà. Mais simplement, nous allons emmener ça d'une certaine manière, mais toujours dans la parole. Amen. Amen. Nous commençons cette lecture. Je commence en 31, 31. Souvenez-vous, il parle avec des gens, non pas des païens, mais il parle avec des sacrificateurs. Bien sûr. Les gens qui connaissent la parole. Amen. Donc nous devons dire aujourd'hui, je ne peux pas dire des chrétiens, mais les gens des églises. Donc je suis un peu précieux dans ce que je dis. Amen. Donc les gens des églises qui vont dans les églises. Amen. 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 En vérité, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu ? Vous deviendrez libres. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Yes. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Là, il y a déjà une différence. Amen. Maintenant, on arrive à deux pères. Alors qu'eux aussi, ils disaient, ils allaient à l'église, mais maintenant c'est deux pères. Il dit, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Amen. Jésus est notre père, nous tous, nous allons à l'église, c'est Jésus notre Seigneur. D'accord. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous savez, Frère Abraham dit, envoyer, c'est difficile, ce n'est pas envoyer que vous voyez là. Parce que quand on parle de la parole, la Bible dit qu'il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, quand on parle de la parole, c'est vrai qu'on peut y prendre le dictionnaire, mais il ne faut pas faire trop confiance au dictionnaire. Parce que nous avons un dictionnaire, le prophète. Amen. Frère Abraham dit qu'envoyer là, ça ne veut pas dire envoyer. Il dit qu'envoyer, ça veut dire venir. Amen. Quand Dieu envoie, il vient. Amen. 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 Alors, il dit, vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour le père les diaphs. Ici, Jésus, Dieu est de l'amour, n'est-ce pas? Amen. Dieu est de l'amour. Mais ici, il a dit les choses comme il fallait le dire. Donc, tellement que Dieu est d'amour, il leur a dit qu'ils sont des diables. Amen. Amen. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il a dit qu'ils étaient des diables. Bien qu'ils étaient à l'église, dans l'église, mais ils étaient quand même des diables. Amen. Amen. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables. Parce qu'avant, il leur disait seulement leur père, leur père. Mais là, il a précisé. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrié dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincre des péchés? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Tout ceci, dans l'église, pour adorer Dieu. Mais il y a quelqu'un devant eux qui leur dit que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, en ce moment-là, ils pouvaient fermer l'église et rentrer à la maison. Amen. Il dit, les juifs lui répondent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua. Ça, ce sont des discussions. Ça, vraiment, c'est des vifs, ça. Il dit, je n'ai point de démon, mais j'honore mon père et vous m'outragez. Je ne cherche point. Ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Il a compris encore la vie. Il dit, maintenant, lui dire les juifs, nous connaissons que tu as un démon. Voilà. Abraham est mort. Ah. Le prophète aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connaissais pas, je serais semblable à vous un menteur. Donc là, il ne marchait pas les mots. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit quelque chose, vous voulez être méchants. Non, nous ne sommes pas méchants. Qui est plus méchant? C'est Jésus et nous. Jésus. Parce que là, il dit les choses clairement. Vous voyez, il dit, pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a trésaillé de joie de ce qu'il veut. J'aime bien la manière de conjugaison des verbes de Jésus. Il dit, Abraham, votre père, a trésaillé de joie de ce qu'il veut. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il l'a vu au futur. Il l'a vu au passé et il s'est réjoui au passé. Vous voyez, il pouvait dire, il verrait mon jour au futur. Donc, il attend de voir le jour. Mais là, il précise, il l'a vu et il s'est réjoui. Les juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et les mains du Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour cette soirée, Père éternel, d'être parmi mes pieds des mains, Seigneur, dans cette maison, Père de gloire, pour parler de toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas là pour parler de nous, Seigneur Jésus. Mais nous sommes venus pour parler de toi, toi qui es la parole révélée à notre jour. Et maintenant, Seigneur, c'est vrai que par la grâce, nos parents nous sommes allés à l'école, nous avons appris à lire la parole et nous pouvons lire beaucoup de choses, comprendre différentes choses. Mais quand cette chose-ci, Seigneur, la compréhension ne vient pas d'un ordre, c'est toi qui la donne. Nous te prions au Dieu que toi tu puisses nous éclairer. Parce que toi, tu as dit que la lettre, tu me laisses plus vivifier. Nous te prions simplement pour que tu puisses vivifier et que tu puisses nous éclairer afin que cela puisse nous apporter la vie, Seigneur. Nous chassons tout esprit, nous confessions par ton nom et tout esprit d'incrédulité ou quoi que ce soit d'autre. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous réclamons cela, Seigneur. Nous proclamons ta victoire parmi nous ce soir. Sois béni et exalté, Père, car nous avons ainsi prié pour ta gloire dans le nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons commencer parce que je savais que dans ce jour, nous allons commencer ce soir pour finir du manche du volant. Amen. Mon thème ce matin, ce soir, excusez-moi, nous allons parler de la porte étroite. Mais si je peux donner un sujet là-dessus, le plus grand obstacle à surmonter. Amen. Parce qu'ici, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ici c'était le Seigneur Jésus-Christ avec les pharisiens, avec les sacrificateurs. Donc ici, ce n'est pas d'importe qui. Ici, nous savons la loi juive. Et nous savons que pour être le sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un qu'on ramasse dans la rue. Ce n'est pas quelqu'un qui vient les matins comme ça et se déclare prédicateur. Mais pour être un sacrificateur, pour être un lévite, il faut d'abord naître d'une famille d'un lévite. Amen. Ça veut dire que depuis des générations, donc tes parents ont été des sacrificateurs. Donc ce sont des gens justes. Amen. Ce sont des gens qui connaissent très bien la parole. Ce sont des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Parce qu'avec eux, les pharisiens, ça ne rigolait pas. Amen. Amen. Je veux que vous me suivez. Amen. S'il vous plaît. Chez les pharisiens, ça ne rigolait pas. Amen. Quand on te trouve avec une faute, on t'est lapidé. Donc c'est-à-dire que la loi de Moïse était appliquée à la lettre. Il respectait les sabbats, comme le dit la loi. Amen. Il s'est comporté comme des vrais adorateurs de Dieu. L'habillement n'en parle même pas. Il s'était habillé d'une manière impeccable. Rien à dire. Mais curieusement, il y a un monsieur qui vient, qui dit que la porte est étroite. C'est un peu bizarre. Comment les gens qui vont à l'église, comment pour eux la porte est étroite? Parce que nous avons beaucoup entendu cette prédication de la porte étroite. On nous a apprécié ces choses depuis longtemps. Nous disons qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Mais ce n'était pas la pensée de Jésus. Amen. Parce que toutes ces choses-là, les juifs l'ont appliquée. Amen. Amen. Maître d'Égypte, l'ongue, ils l'ont fait. D'ailleurs, aucune soeur qui s'habille comme ces gens-là. Je m'excuse, mais je crois que c'est clair. Oui, oui. C'est vrai. Amen. Parce que même aujourd'hui, quand nous regardons les familles d'orthodoxes, la manière dont leurs femmes s'habillent, et je crois qu'aucune soeur, soi-disant, une soeur qui va dans l'église, s'habille comme ces gens-là. Parce que quelque chose, là, c'est réglementé. Amen. Donc, Jésus avait affaire non pas avec des prostituées, il avait affaire non pas avec des soulards, il avait affaire non pas avec des païens, mais il avait affaire avec des religieux. Amen. Des gens qui croient aux prophètes, les gens qui appliquent la parole à la lettre. Mais quand Jésus vient, il dit qu'ils ont pour faire les diables. Amen. Vous voyez ? Alors, mais c'est un peu compliqué cette histoire. Comment se fait-il que, eux qui sont dans la synagogue, qui sont arrivés à adorer Dieu, puissent être des diables. Et Jésus-Christ dit qu'étroite est la porte, large est l'échelle qui mène à la perdition. Amen. Et je crois que nous devons faire parler des prophètes. Amen. Parce que de toute façon, c'est la bouche autorisée. Amen. Le Prébre d'Anne nous dit, dans la prédication La Porte Étroite, un prêché, le 1er mars 1959, au paragraphe 52, il dit ceci, « Notre Seigneur donnait cet avertissement sévère aux gens de sa génération. » Amen. Des gens très religieux. Amen. Amen. Il leur a dit, « Étoite la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura peu qui les trouveront. » Frère, c'est compliqué ça. Parce qu'eux, ils ont appliqué toute la loi. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient sûrs. Amen. De voir le royaume. Parce que la loi leur dit que, pour voir Dieu, pour être en accord avec Dieu, il faut appliquer telle chose. Et ils ont fait. Ils ont fait cette chose-là. Mais, curieusement, le Seigneur vient et dit, « Voyons toutes ces choses, leur sainteté. » Parce que les pharisaes, c'était des gens très saints. Amen. Frère, nous, tout ce que nous faisons là, c'est du mensonge. Amen. Toute notre petite sainteté-là, frère, nous ne sommes que des pires hypocrites qui existent dans le monde. Amen. Nous fabriquons des histoires, frère, qui ne servent à rien. Voyez-vous ? Frère, il dit que... Frère, il dit que... Frère, il dit que... Frère, il dit... Parce que si vous voulez la sanctification, si nous pouvons prêcher la sanctification comme Wesley, frère, nous avons raté la chose. Si nous prêchons la justification comme litère, frère, allons à l'église littérienne. Si nous prêchons la sanctification comme l'église Wesley, allons à l'église baptiste, frère. Si nous prêchons, et le baptême du saint qui suit comme les pentecôtistes, ça ne sert à rien de venir ici, allons à l'église pentecôtiste, frère. Mais Frère, nous nous prêchons la partie mystérieuse de la justification, nous prêchons la partie mystérieuse de la sanctification, nous prêchons la partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit. Et cette partie mystérieuse-là, c'est ce que ces gens-là ont manqué. Parce qu'ils ont appliqué la justification des litères. Mais Frère Jésus leur dit qu'ils sont des diagres. Ils ont appliqué la sanctification de Wesley, Frère Jésus dit qu'ils sont des diagres. C'est bizarre. Mais où est passé l'Égypte l'ombre? Où sont passés l'Égypte l'ombre? Frère, les talibans s'habillent mieux que toutes les chars dans ce monde. Mais n'est-ce pas comme des païens? Néanmoins. Amen. Aucune chars qui s'habillent comme des talibans. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Amen. Oui, bien sûr. C'est pour ça, chez nous là-bas, je dis si vous voulez, on va importer des burqas en Afghanistan. Ce sera mieux. Parce qu'avec les burqas, on ne voit même pas les pieds, ni les yeux, on ne voit rien. Comme ça, on va vous appeler des sœurs. Amen. Amen. Vous savez, ces gens-là ont pratiqué toutes ces choses-là, mais ce n'était pas ça. Mais où est la chose? Continue. Il dit, il dit, éclate la porte et reste. Il dit, maintenant, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas religieux. Ils l'ont été. Ils chantaient très bien. Nous, nous ne chantons pas bien. Nos voix sont compliquées. Mais eux, que ce soit les chants, la musique, magnifiques. Très bien. Comme les synagogues d'aujourd'hui. Quand ils chantent, c'est comme des anges qui chantent. Les voix sur-entraînés. Mais vous avez pour père les diarques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit, ça. Amen. Amen. Il dit, maintenant, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas religieux. Ils étaient très religieux. Très. Et parce qu'ils avaient mis leur confiance dans l'Église et dans certains crédos et dénominations, et qu'ils avaient cru jusqu'à un certain point en Dieu. Amen. Ils pensaient que tout allait bien. Mais ils étaient en train de leur dire qu'ils n'auraient peu qui entreront. Frère. Frère, les juifs, nous lisons dans les Écritures comment ils se comportaient. Mais Jésus leur dit que c'est peu qui entreront. Mais où étaient les problèmes, frère? Malgré tout ce qu'ils ont fait. Malgré toutes ces liturgies. Parce que c'était bien programmable. On ne parle pas n'importe comment. Amen. On se comporte. Faites, nous ici, les enfants bougent. Ça fait du bruit. Mais là même, les enfants. Quand ils andent, il faut qu'ils se taissent. Et les enfants se taissaient. Parce qu'il faut que ce soit un silence religieux. Amen. Hein? Continuons. Paragope 53. Nous allons découvrir où étaient les problèmes. Il dit. Toujours, il a étonné la porte. Et je me demande ce matin. Ou bien ce soir, maintenant. Je me demande ce matin si je ne pourrais pas comparer cette génération-là à celle-ci. Voyez-vous? C'était à la fin de la dispensation des juifs. Et ils faisaient allusion à différentes choses et à différentes fins de dispensation. Et ils leur disaient que la chose même qui avait été accomplie dans les dispensations précédentes s'accomplissait devant eux. Et ils n'ont pas réussi à les reconnaître. Le problème là, ce n'est pas des jupes longues, ce n'est pas des cravates, ce n'est pas des belles églises, mais de reconnaître qui était devant eux. Amen. Amen. Yes. Il dit. Sans démarche personne. Non, vas-y. Ok, on a. Il dit. Voyons quelques-unes de ces choses dont il leur parlait. Parce que point de vue religieux, magnifique. L'église était bien nettoyée chaque jour. Amen. Tout était en place. Les sacrificateurs entraient, tout était bien nettoyé. Amen. Amen. Écoutons. On avance. Il dit, par l'heure 54, il dit, ils ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. C'était ça le problème. Parce que eux, ils priaient Dieu. Ils adoraient un certain Dieu. Alors qu'eux-mêmes, dans la loi, dans les Écritures, il est écrit qu'il viendra lui-même. Et la Bible dit qu'elle soudait entrerait dans son temple le Seigneur qui nous attendait. Donc, ils savaient toutes ces choses-là. Amen. Amen. Soudain, ils entraînaient dans son temple. C'est-à-dire que les dieux qu'ils adoraient devaient être dans un temple. Mais le problème avec ces gens-là, comme l'église était trop belle, ils étaient sûrs que quand les Messies viendraient, il ira dans leur église. Parce qu'ils pensaient que Dieu allait mettre une échelle qui allait partir jusqu'au ciel pour qu'ils descendent pour venir dans leur église. Amen. Mais le problème, c'est que les dieux qu'ils attendaient, ils étaient là devant eux. Et ils ne pouvaient pas reconnaître. Frère, on dit que, pour eux, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui, qui était un homme, se faisait pour tant Dieu. Ce n'était pas l'histoire de se comporter comme des religieux, mais de reconnaître Dieu dans la chair humaine. C'est ça le plus grand obstacle qu'il y a jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons faire tout ce que nous... Chanter, construire des belles églises. Ce n'est pas un problème d'avoir une belle église. Si nous avons des possibilités, on fera du même. Amen. Pour qu'on puisse avoir un lieu agréable pour adorer Dieu. Amen. Amen. Mais, si vous mettez votre confiance dans votre beau bâtiment là, frère, c'est mieux d'aller dans un bar, boire comme un vrai païen, c'est réjouir du monde pour que tu partes à l'enfer en connaissance des causes. Parce que tu sais que, quand moi je bois, quand j'ai fait ceci, cela, je connais mon sort. Parce que la chose la pire qui existe, c'est la religiosité. Amen. Amen. Être religieux, frères et soeurs, c'est la pire des choses qui existent dans le monde. C'est plus qu'un démon, plus qu'un sorcier. Parce que tu es hypocrite, une personne double. Amen. Claire, si j'ai une faiblesse, c'est mieux que je dise à mes frères et soeurs qu'ils prient pour moi, parce que j'ai une faiblesse pour que je me convertisse, que de cacher ma propre vie, pour faire voir aux gens que je suis chrétien. Ça, c'est la pire des choses. Et ce que nous avons fait dans nos églises, nous avons fabriqué des chrétiens par mesure, des chrétiens par mesure. Ça veut dire que, moi qui suis pasteur, je veux que mes chrétiens soient comme ceci. Amen. Et même les fidèles, ils savent que notre pasteur aime comme cela. Toute la semaine, ils se comportent comme des païens, mais quand ils vont à l'église, ils se comportent comme des chrétiens. Quand les pasteurs vont voir, ils vont applaudir. Ils vont dire, ah, soeur, ça c'est très bien. Bien habillé, kik-tok. Amen. Voyez. Les soeurs savent, les pasteurs aiment que l'homme gip, pendant la semaine, ils disent, frères, nous savons ces choses. Ils sont en mini-jip, ils sont dans un pantalon, mais quand ils vont partir à l'église, en plus, ils mettent des longues jipes. Donc là, c'est un peu exagéré. Pour qu'on voit qu'ils sont des soeurs, on peut interdire la voie, il faut que les soeurs passent, nettoyer les vies. Ça, c'est très bien, mais ça ne t'emmène nulle part. Amen. Amen. Bien que nos soeurs doivent mettre des longues jipes. Amen. Bien que nos soeurs doivent s'habiller décemment. Amen. C'est très bien toutes ces choses-là, mais cela ne t'emmène nulle part. Si tu ne reconnais pas Dieu dans la chair humaine, frères et soeurs, ça ne sert à rien. Reste chez toi, à la maison. Et pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises? Justement, parce que nous ne reconnaissons pas Dieu dans mon frère. Dieu dans ma soeur. C'est pour cela aussi qu'il y a des problèmes. Parce que si je reconnais que Dieu est dans mon frère et dans ma soeur, je ne ferai pas du mal à ce frère-là. Je ne ferai pas du mal à ma soeur, parce qu'il y a Dieu en lui. Donc si je lui fais du mal, je fais du mal à Dieu. Si je le critique, je critique Dieu. Amen. Vous voyez? Oh frère, si nous croyons ces choses, si nous appliquons ces choses, frère, vous allez voir comment Dieu va agir parmi nous. Frère, moi je crois à la puissance de l'évangile. Amen. Amen. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance pour quiconque croit. Amen. Frère, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous n'allons pas faire comme Frère-Brename l'a fait, mais néanmoins, voici les miracles qui ont valu ce qu'ils auront cru. Je crois en ces choses, mais pourquoi parmi nous il n'y en a pas? Parce que nous, frère, nous ne croyons pas à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des incrédules, frère. Parce que toi tu crois en Dieu. Amen. Tu crois en Dieu. Mais quel est ce Dieu que tu crois? Amen. Quel est ce Dieu que tu crois? Tu regardes au ciel, mais Dieu, depuis longtemps, qu'il a quitté le ciel. Alléluia. Amen. Il y a très longtemps, frère, qu'il a quitté le ciel. J'attends Jésus, mais Jésus n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été ici. Amen. Sauf qu'il a changé dans toutes les dispensations des formes. Amen. Voyez-vous? Les problèmes, c'est ça avec nous. Nous avons des histoires. Nous avons des problèmes parce que je ne crois pas Dieu dans mon frère. Alors que pour que tu ailles au ciel, il faut croire Dieu dans ton frère. Amen. Il faut voir Dieu dans les frères, dans la sœur. Amen. C'est ce que nous avons vu. C'est pas moi qui l'écris ici. Non. Hein? Amen. C'est ça que Jésus a reproché à ces gens-là. Bien qu'il était des religieux, bien qu'il faisait tout ce qu'il faisait, mais le problème, c'est que les dieux du ciel, les grands Jéhovah, lui qui était El, Ela, Elohim, qui est devenu Jéhovah. Dieu qui vit avec sa famille. Dieu était là devant eux. Amen. Et c'est pour cela qu'il leur a dit que la porte était étoite pour eux. Il dit, il dit, le plus grand obstacle à surmonté, c'était le fait que lui, qui était un homme, se faisait pour ton Dieu. Il ne pouvait pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Amen. Amen. Et dans tous les âges, de tous les temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. Amen. L'homme est l'agent de Dieu. Voilà. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Amen. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Parce que Dieu se met toujours dans une forme. Amen. Quand nous disons que Dieu, le grand Jéhovah, s'est incarné dans cet homme de Kentucky, les gens nous appellent des satanistes. Oh là là. Mais vous qui cherchez Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est devant vous, et ils ne voyaient personne. Amen. Jésus-Christ était devant eux, mais ils ne l'ont pas vu. Yes, sir. Amen. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, était maintenant. Voilà. Mais on ne prêche pas des hommes, nous. Nous nous prêchons Jésus-Christ le vivant. Amen. Ressuscité. Yes, sir. Amen. Sauf qu'ils changent de forme. Frère Branham dit que Jésus-Christ, l'homme qui était là, était l'une des images de Dieu. Voilà. Parce que Dieu a plusieurs images. Amen. À cette époque-là, il s'était manifesté dans la chair de Jésus. C'est lui qui m'a vu, a vu les pères. Amen. 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 Et aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté dans cet homme de Kentucky, William Marlon Branham. Que les gens le veillent ou pas, frère, on ne changera rien du tout. On ne changera pas les plans de Dieu, on ne changera pas les Écritures. Les Écritures sont là, soit nous croyons les Écritures, soit nous ne les croyons pas. Soit nous sommes des incrédules, soit nous sommes des croyants. Voilà. Amen. Il n'y a pas deux chemins là-dessus, frère. Parce que les pharisiens allaient à l'église, ils adoraient Dieu, mais c'était du diable. C'est-à-dire, quand ils allaient à l'église, ils adoraient le diable. Et Frère Branham compare cette génération-là à celle-ci. Amen. Amen. Il compare cette génération-là à celle-ci. Aujourd'hui, ce que nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Amen. Les églises sont pleines. Amen. Des bonnes personnes. On peut regarder une vidéo là. J'ai dit que même en Afrique, les gens sont devenus trop propres. Parce qu'ils vont à l'église, n'est-ce pas? Ils sont propres pour que les gens voient que ce sont les chrétiens. Mais les cravates, tout cela. Tout cela, c'est très bien. Les pharisaïens faisaient plus. Parce qu'eux, ils étaient des robes. Bien là. Vous voyez, quand un prêtre, c'est beau, le prêtre. La manière dont il s'habillait là. C'est comme ça qu'ils s'habillaient, ces gens-là. Bien? Mais Jésus, quand il est venu, pas de forme de prédicateur. Jésus n'avait pas la forme de prédicateur. Et aujourd'hui, on nous appelle les trois. Oui, on n'a pas la forme de prédicateur, mais on a Dieu en nous. Le Dieu qu'ils cherchent, c'est le mot. C'est le mot. Amen. En tout cas, je ne suis pas un hypocrite. Là, je m'habille comme ça. Le frère m'a dit que je mette une chemise. J'ai mis une chemise, ça ne change rien. Que je mette une veste en fer. Que je mette comme ce soit. Dieu s'en fout de ces choses. Amen. Tu sais, quand il a envoyé Jean-Baptiste, il mettait des pots de brébis. Pas de forme de prédicateur. Regardez, Elie n'avait aucune forme de prédicateur. Tous les prophètes, d'ailleurs, Esaïe, il fallait qu'ils se promènent nus. Mais toi, tu dis que tu es prophète, tu te promènes nus. Amen. Les gens vont dire quoi? Mais Dieu a voulu qu'il se soit ainsi. Amen. Aujourd'hui, les prédicateurs, vous savez, Dieu est en nous. Ils ont changé les langages. Frère, moi, Jésus, vous savez que Jésus parlait les langages des rues. La Bible le dit. C'est-à-dire que quand les jeunes parlaient là, Jésus parlait comme cela. Pour que les petits peuples les comprennent. Parce que, regardez, nous avons lu. Eux, ils sont partis à l'école. Ils ont étudié. Mais le problème, c'était le problème de compréhension des langages. Jésus parlait d'une certaine manière et parlait d'une autre manière. Il n'y avait une confusion. Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, je suis grand tel. Les pharisins, les sacrés de terre étaient des grands tels. Amen. Ils ont grandi de la loi juive. Ils ne mentaient pas. Mais nous, nos prédicateurs, sont des vrais menteurs. Ils sont derrière la chair. Ils mentent comme ils respirent sans vergogne. Amen. Amen. Ils mentent comme ils respirent. Les pasteurs, les prédicateurs, ils mentent comme ils respirent. Ça, c'est vrai. Amen. Parce que quand tu amènes la parole erronée, tu distribues ça aux gens. Amen. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, les diables ont utilisé la chair et décrivent la chair. Amen. Amen. Vas-y. Ok. Il dit... Comme ceux-ci s'a chopé. Parce que c'était un scandale pour les juifs. Amen. Il dit... Comme ceux-ci s'a chopé. Il a fait mention d'Abraham. Il leur a dit... Vous prétendez être les enfants d'Abraham. Mais Abraham, votre père, a vu mon jour. Mais qu'est-ce qu'il parlait là? Est-ce que c'est Jésus la chair qui parlait ou bien le père qui parlait? Le père. Parce que Jésus la chair n'était pas encore né quand... Et Jésus a vu le père. Amen. Amen. Voyez? C'est lui qui parlait là. Ce n'est pas la chair qui parlait. Mais le père Jésus-Christ qui parlait en Jésus. Amen. Amen. Jésus dans Jésus. C'était Jésus qui était dans Jésus. Amen. C'est celui-là qui parlait. Parce que c'est lui-là qui est venu devant Abraham. Sous une forme humaine. C'est ça. Amen. Amen. Voyez-vous? Mais le problème c'est que ces sacrificateurs... Frère, ces jours-là ils sont allés à l'église pour adorer. Mais là, il y a un révolutionnaire qui est en train de l'église qui a perturbé tout. Amen. Parce que Jésus c'était un révolutionniste. Amen. Parce que Jésus, tout ce qu'il a mené... Parce qu'eux ils disaient qu'il est... Vous savez, aujourd'hui, par-ci par-aui nous entendons que le 28 février, frère Branham n'était pas sur la montagne. Amen. Frère, en Israël, les sabbats étaient interdits. Tous les sabbats étaient interdits. Aucune personne ne fasse pas une activité. Mais les sabbats, Jésus a guéri un malade. Et pire, Jésus a envoyé les disciples dans des chants, les sabbats. Et les pharisaïens étaient choqués. Il a dit que les fils de l'homme et les maîtres du sabbats. Frère, donc Dieu doit attendre une loi d'un certain américain pour que Dieu accomplisse sa parole. Vous vous rendez compte de cette chose-là ? Jamais. Hein ? Dieu doit attendre la loi de M. Obama. Amen. Pour agir. Dieu fait ces choses quand il le veut. Parce que c'est lui qui a donné la loi. Hein ? Il a dit que les fils de l'homme et les maîtres du sabbats. Amen. Vous voyez, le langage de Jésus, c'était un langage très... Vous voyez, à Tumbulakabango. Donc, il y a chaque fois à Tumbulakabango. Hein ? C'est un provocateur. Donc, il disait quelque chose pour le provoquer. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein ? On nous appelle des perturbateurs. Hein ? Mais nous allons continuer à perturber. Amen. Vous savez, les tsunamis, ça a commencé en Indonésie, n'est-ce pas ? Oui. Hein ? Vous savez ? Hein ? Ça a commencé là-bas. La Somalie ne s'attendait pas que la tsunami vienne. L'île Maurice ne s'attendait pas. Parce que c'était très loin. Mais quand la vague a commencé, ça a ravagé partout. Ça a... Jusqu'en Afrique. La Bible dit que quand la pierre qui est tombée du ciel, ça ne s'attendait pas qu'une main. Quand il descend, il ravage partout où il passe. Donc, nous avons un prochain message tout à l'heure, il y a des jours passés. N'ayez pas peur. Mais moi, j'ai dit aux prédicateurs d'avoir peur. Je leur conseille d'avoir déjà peur. Parce que cette vague là va arriver. Vous savez, quand une armée est infiltrée, vous n'avez aucune force. Et la raison, nous avons infiltré toutes les armées. Nous avons infiltré toutes les églises. Ils sont là. Nous connaissons vos plans. Donc, ayez déjà peur aujourd'hui. Parce que quand la vague va arriver, vous soyez déjà au courant. Oh, on ne savait pas. On vous avertit déjà. Amen. Il dit, Abraham le prophète, il dit, il dit, mais Abraham votre père a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Vous voyez, parce qu'il faisait allusion à Abraham. Mais Abraham s'est réjoui. Il a vu les jours. Il a vu Dieu dans la chair humaine. Amen. Frère Abraham dit que, amen, il y avait trois anges. Amen. Il y avait trois anges. Il y a deux qui sont partis à Sodome. Il y a un qui était resté avec Abraham. Frère Abraham nous dit que Dieu est dans ce dernier temps. Il y a trois anges qui sont venus. Ils sont venus de Dieu. Billy Graham était un âge de Dieu. Amen. Oral Robert était un âge de Dieu. Mais où est les trois anges? Avec les pouces. Amen. Amen. Parce que si on connaît les noms d'Oral Robert et Billy Graham, mais la Bible dit qu'ils étaient trois. Frère Abraham dit qu'ils étaient trois. Lui c'est Graham, six lettres. Amen. Amen. Mais Abraham, quand il a vu cet ange-là, il l'a appelé Elohim. Alléluia. Et tout pour ça qui s'est fait à lui-même. Amen. Je ne vous prêche pas d'aller adorer William Aaron Branham. Je vous prêche Jésus-Christ dans William Aaron Branham. Amen. Cet ange-là qui était resté avec les voyants, c'est William Aaron Branham. C'était lui Dieu. C'était Dieu qui était dans cette chair-là. Quand un prophète parlait, un prophète c'était un canal. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Amen. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle, qui utilise la bouche d'un prophète. Donc quand un prophète, Frère Abraham dit que, que Dieu écarte mes pensées, qu'il me donne sa pensée. Or nous savons que la parole, c'est une pensée exprimée. Donc quand un prophète parle, en fait c'est la pensée de Dieu qui est exprimée, au travers d'un prophète. Et Frère Abraham dit, quand il viendra, il viendra comme un prophète. Amen. Et quand Jésus est venu, il était un prophète. Qui vient. Amen. Les plus grands obstacles à surmonter, voir Dieu dans la chair humaine. Amen. Nous allons lire encore une citation. Et puis, oh là, non, il y a beaucoup, mais après nous allons prendre un dimanche. Nous allons prendre quelques exemples des gens qui ont reconnu Dieu dans la chair humaine. Amen. Il dit, Or, lorsqu'Abraham, qu'il appelait leur père, a rencontré Dieu, il était aussi dans la chair, parce qu'il a mangé de la viande de veau, du pain de maïs, avec du beurre, et but du lait en présence d'Abraham. Et pourtant, il était Dieu. Pourquoi tracassons-nous ? Parce que le problème, c'est que même nous qui prêchons, nous prenons ces choses, nous avons peur de prononcer certains mots. Cet homme-là, qui était resté avec Abraham, c'était Dieu. Amen. Et cet homme qui est resté avec les poyats aujourd'hui, c'est Dieu. N'est-il pas écrit que tous ceux à qui la parole de Dieu est venue sont de Dieu ? Frère Bradham, parce qu'il y avait un petit cœur qui était là, les gens t'appellent Dieu. Frère Bradham dit que il savait les souhaits de cet homme-là. Il a dit, est-ce que c'est mauvais ? Il a répondu, est-ce que c'est mauvais d'être un ? C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas ? Mais s'il est un prophète, si nous croyons qu'il est prophète, donc la parole est venue à lui. La Bible dit quoi ? Soit Dieu. Maintenant, est-ce que nous allons adorer la chair de Bradham ? Non. Non, ni de Jésus. Frère, nous n'avons pas l'habitude d'adorer les gens. Ce n'est pas dans nos habitudes. Mais nous adorons le Dieu qui est dans les gens. Amen. Ça, c'est la petite nuance. Oui, voilà. Parce que l'homme-là a été appelé Elohim. Trèbre même dit ici, Amen, Abraham l'a reconnu étant Dieu. Frère, Frère, ne mâchons pas les mots. Soit nous croyons la parole, soit nous ne la croyons pas. La parole dit ici qu'Abraham a appelé cet homme-là Elohim. Elohim. Avec E majuscule. Frère, les dieux des grands Jéhovah. Amen. Amen. Toute ma vie, j'ai voilé la colonne de feu. Voilà. Qu'y es-tu pour vous foirer la colonne de feu ? Aïe, aïe, aïe. Amen. Frère, soyons raisonnables. Laissons les rigolades. Frère, vous savez, quand on croit Dieu dans la chair humaine, ça amène la crainte de Dieu. Amen. Tous ceux qui disent que toutes les personnes qui croient ces choses-là vivent dans les désirs, qu'ils nous approchent. Amen. Qu'ils puissent voir comment nous vivons. Amen. Parce que quand je crois Dieu dans la chair humaine, je ne veux même pas haïr quoi qui me critique. Amen, l'amour divin. Amen. Je dois t'aimer, aimez vos ennemis. Amen. 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 Quand je vois Dieu dans la chair humaine, quand une personne vient chez moi, je me précipite pour le servir. Amen. Parce que je crois que c'est Dieu qui vient à moi. Amen. Oui. Quand j'éprouve un frère qui est dans les besoins, Amen. Et je crois que c'est Dieu qui est dans ces frères-là, si j'ai quelque chose, je donne. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, je crois que ma soeur, Dieu est en elle. C'est le croire ces choses-ci, parce qu'il est si. C'est le croire ces choses-ci, donc je ne vais pas la critiquer. Amen. Je ne vais pas parler mal d'elle. Amen. Amen. Mais c'est ça la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Amen. J'aime la parole. Je vois que tous mes frères et soeurs sont de Dieu. Amen. Je les respecte. Amen. Ils ont mis tout dans les sacs. Amen. Mais qu'ils nous approchent. Voir de jour au jour comment nous vivons. Amen. Non pas parce que nous sommes capables de vivre ces choses-là, mais simplement parce que nous avons créé à quelque chose. Amen. Nous avons créé cette parole qui est en nous et cette parole nous conduit, nous dirige. Je crois que le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de dire à ma soeur que la jipe la écoute, je crois que Dieu conduit parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduit à toute la vérité. Donc, un chrétien, une fille, un fils de Dieu, quand il va s'acheter des habits, le Saint-Esprit en lui va l'amener dans les réunions pour les bons habits. Pour ces frères, je n'ai pas besoin normalement, si nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, on n'a pas besoin de nous surveiller. Soit nous allons engager des policiers, ça sera mieux. Surveillant. un policier vient devant la porte de l'église pour contrôler les jupes des soeurs. Ce sera mieux. Parce que c'est insensé de voir un homme de Dieu au lieu de s'occuper de la parole qui se met là-debout regardant les jupes des soeurs et la hauteur des talons de chaussée qu'ils ont mis. Moi, je pense que ces gens-là, il faut qu'ils aillent s'inscrire à la police. Ils seront utiles à la société. Amen. Ils seront très utiles à la société. Il faut prendre un service à la société. Amen. Je crois que les choses sont claires. Très claires. Les choses sont claires parce que l'État a besoin de mettre la sécurité. Donc, quand un pasteur fait ces choses-là, on l'envoie à la police. Pourquoi qu'il mette la sécurité dans la ville ? Et l'État sera content et l'État va lui payer que Dieu soit béni. Amen. 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 Il dit, Abram l'a reconnu comme être Dieu, comme étant Dieu. Il l'a appelé Elohim. Elohim. Quand Abram a dit, il n'a pas dit que toi, la chair, il l'a appelé les blocs. Oui. Il l'a appelé les blocs qui étaient devant lui Elohim. Amen. Abram n'a pas dit que non. Vous voyez, ce n'est pas toi que j'ai dit Elohim, mais c'est lui qui est dans toi. Il l'a appelé les blocs qui étaient là Elohim. Amen. Ne marchons pas les mots. Si les gens vont fouiller, ils nous fouillent. Nous ne sommes pas des adorateurs de Brahma. Amen. Nous aimons faiblement. Amen. J'ai dit, J'ai dit, écoutez, un homme qui portait des vêtements avec de la poussière sur son corps et qui s'est assis à l'ombre d'un arbre et à manger de la viande et bu du lait. Et puis, ces Juifs-là, froid, au cœur cruel, égoïste, proprégiste, ne pouvaient croire qu'ils fient les fils de Dieu. Ça, ils ne parlent pas aux païens. Ils ne parlent pas aux gens dans les boîtes de nuit, mais ils parlent aux gens dans l'église. Ils sont cruels. Les frères, ils se sont faits des justes d'eux-mêmes. Amen. Ils ont pour peur les diables. La Bible l'est dit. Donc, parce que le frère Rename, il dit qu'il peut comparer cette génération-là à celle-ci. Donc, c'est-à-dire que ces choses qui se sont passées ces temps-là, c'est pas clair. Je vais préciser une chose. Je ne parle pas des pentecôtistes. Non, non. Frère, ça, c'est pas mon truc de parler des églises pentecôtistes, baptistes. Frère, on n'a jamais parlé des gens qui sont éliminés. Vous avez vu dans un tournoi qu'on parle des éliminés. Non, non. Ils ne sont même pas dans la course. quelqu'un qui a été battu. Après, les journalistes vont parler « Oh, monsieur, tel a été... » Non. Frère, on les entend même pour parler. Comment pourrais-je passer mon temps de parler des gens disqualifiés ? Frère, je parle des gens qui croient les messages. Amen. Frère, c'est bizarre, ça. Tous les jours, les pentecôtistes, machin, machin. Frère, les vierges folles, ne sont pas dans les pentecôtistes. Comment parler des disqualifiés ? Mais c'est bizarre. Eux, ils sont les spécialistes de parler des gens qui perdent. Mais nous, nous parlons des gagnants, des deux équipes qui sortent au final. À la finale, ce sont eux, on parle d'eux. Ça, c'est vrai. Amen. Parce qu'ils ont fait la course. Amen. Mais ils se sont limités quelque part. Amen. Au lieu de franchir la ligne d'arrivée. Amen. Amen. Ils se sont limités et ils pensaient qu'ils vont déplacer la ligne d'arrivée. Parce que, eux, ils sont courés, ils se sont limités pour croyant tellement que la ligne est longue qu'ils vont déplacer cela. Ils sont en train de regarder derrière. Frère, ça, c'est de l'histoire. Frère, nous ne parlons pas de... Frère, les chants que nous avons chantés là, c'est beau, ces chants-là. Mais frère, c'est de l'histoire, ça. Je pense que nous devons démordiser aussi nos chants. Amen. Parce que, quand je chante quelque chose, il faut que je croisse c'est que je chante. Si vous entendez vous serez rajeunis dans l'enlèvement, attendez l'enlèvement, vous serez rajeunis. Mais moi, je crois que les moi, les vrais moi sont jeunes. Amen. Amen. Il n'est pas chauve, les moi. Les vrais, Gilles Koumour, celui-là. Amen. Les jeunes hommes de 20 ans. Amen. Amen. J'ai toujours des pensées des enfants de 20 ans. Amen. Vous voyez, n'attendons pas des histoires. Vous savez, frère, nous allons chasser certaines, nous allons poursuivre certaines personnes. Parce que frère, maintenant, frère Billy Paul, il a 80 ans là. Nous allons faire quoi? Frère Branham dit qu'il ne sera pas vieillard, que l'Ossangélée sombre. Moi, je pose une question. Le troisième âge, elle commence à quel âge? À 60. Quand on parle à partir de 60 ans, 65 ans, tu es vieillard, frère. Mais les gars, il a 80 ans. 80 ans. Amen. Amen. Ils vont faire quoi? Parce qu'il faut qu'il nous donne des explications. Tu ne seras pas vieillard. Donc, il faut que ça se passe quand tu es jeune. Frère Branham m'a dit ça. C'est vrai. Toi, Billy Paul dit que ce n'est pas vieillard pour que ces choses-ci se passent. Mais Billy Paul, aujourd'hui, c'est un vieillard. Donc, même aujourd'hui, on peut les pourchasser. Parce que, frère, quand un prophète dit quelque chose, soit elle a dit que madame nous a menti, soit elle a dit la vérité. Mais je connais quelque chose. Je sais une chose. Quand frère Branham a fait cette déclaration, deux semaines après, frère Branham dit qu'il y a Los Angeles, il y avait un roi de marée, que les Molotènes étaient en train de tomber à Los Angeles. Les maisons étaient en train de tomber. Amen. C'est vrai. Frère, il y a quelqu'un qui ne croyait pas en frère Branham. Mais quand il a entendu cette chose-là, la prophétie, et quand il a vu la prophétie, c'est accompli, il a cru, frère Branham l'a béni pour avoir pris cette chose-là. Amen. Parce que, frère, pour Dieu, quand Dieu dit quelque chose, ne fisse qu'un grain de sable. Amen. Quand à la venue de Jésus, la Bible dit quoi? Les montagnes seront rabatties. Frère, allons à Israël, c'est ce que là. Non, non. Les montagnes seront rabatties, c'est cela. Frère, Dieu n'a jamais envoyé des bulldozers. Toutes les montagnes sont là. Depuis que le monde fit monde, les montagnes existent jusqu'à aujourd'hui. Aucune montagne n'était déplacée. Mais Jésus est déjà venu, parti et revenu. Amen. Mais les montagnes sont là, dont la Bible a menti. Oui, le problème, c'est que nous avons une pensée dénominationnelle des édames. Amen. J'ai fini cette citation que nous avons choisi le dimanche prochain. Il dit, Et puis, ces Juifs-là, froids, au cœur cruel, égoïstes, proclégistes, ne pouvaient pas croire qu'ils furent les fils de Dieu. Et ils appelaient Abraham leur père. Alors que leur père, Amen, a vu Dieu. Il s'est réjoui. Mais ce même Dieu qui était dans cet homme qui était devant Abraham est revenu sous forme de la charte de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas reconnaître cela. C'était le plus grand obstacle, que ce soit à cette époque-là, pour avoir la vie éternelle, il fallait reconnaître que Jésus-Christ est dans la chair humaine. D'ailleurs, la Bible dit, c'est lui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair de la mort. Tu ne sais pas. Dans le livre de Pierre. Un Pierre, je crois. Voyez-vous? C'est par là que vous connaissez l'esprit de l'erreur. Amen. Voyez-vous? Parce que Jésus-Christ, Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'était un esprit. Mais l'esprit vient dans l'homme pour se manifester. L'esprit, sans quelque chose, l'esprit ne peut pas agir. Amen. On reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Amen. Il dit, il était en train de leur dire qu'il faisait les mêmes choses dans sa chair que Dieu avait faites dans une autre chair lorsqu'il avait rencontré leur père Abraham. Amen. Amen. Cet homme-là, c'est qu'il a fait devant Abraham. Jésus-Christ l'a fait devant eux. Mais la différence, c'est qu'Abraham a reconnu la chose. Mais eux, ils ne pouvaient pas les reconnaître. Frère Abraham dit que c'était le plus grand obstacle aujourd'hui. Si nous ne voyons pas Dieu dans cet homme-là, frère, c'est compliqué. Maintenant, cette chair n'est plus là. Amen. La chair de Abraham n'est plus là. Mais le Jésus-Christ qui était dans Abraham n'est pas mort. Amen. C'est Jésus-Christ invivant, il vit dans son peuple. Amen. Amen. Il vit dans son peuple. Qui est moi, toi, quiconque croit la parole, Jésus-Christ vit en lui. Amen. Pour avoir la vie éternelle, c'est croire Dieu dans la chair humaine. C'est ne pas accomplir des lois, des rites ou quoi que ce soit. Les brigands sur la croix, il n'a pas accompli aucun rite. Amen. Amen. Est-ce que j'ai dit Jésus-Christ ? J'ai marre ? C'est vrai. Il a reconnu que celui-là était le fils de Dieu qui sera avec moi ce soir. Amen. Il n'a pas eu le temps d'avoir le baptême, il n'a pas eu le temps de confesser, de pécher. Nous allons voir ça dimanche prochain. Amen. Faire, la vie éternelle aujourd'hui, c'est croire Dieu dans la chair humaine. Amen. C'est ça qui te donne la vie éternelle. En dehors de ça, vous avez pour père le diable. grâce à la vie. Amen. 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 Dieu bénisse le frère comme vous. Amen. j'ai aimé ce que tu as dit sur quand jésus a dit quelque chose de très important jésus dit je ne cherchais pas ma propre gloire même jésus ne cherchait pas sa gloire il cherchait la gloire de celui qui habitait à la main voilà pourquoi je disais nous n'adorons aucune chère ni la chair de jésus et mais ni celle de brannan mais nous adorons les dieux les seigneurs jésus-christ qui était amen 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 j'ai pas ce que vous avez été béni parce que tu étais qui vient de l'extérieur à l'intérieur nous croyons la sainte était qui vient de l'intérieur c'est comme une colombe qui répandait l'huile qui sort d'elle-même un chrétien qui est rempli sainte-esprit doit refléter le sainte-esprit jusqu'à l'extérieur amen qu'est dieu bénisse les astuaires comme nous c'est encore béni le dimanche sainte-esprit et l'enfant nous amener les filles m'a mis les combattants de la fois qu'elle s'est dit le bénisse amen j'aimerais que les frères fait de plus venir aussi moi je n'ai pas joué la guitare pour faire chanter je ne fais pas j'aimerais que vous puissiez le faire amen que le Seigneur vous bénisse je crois que vous avez vous êtes bien réjouis amen savez la parole de dieu c'est la spécialité des enfants de dieu amen on voit parce que c'est dans la parole de dieu il y a la pensée de dieu et nous remercions dieu pour sa grâce pour la prédestination vous savez que reconnaître cette cette porte étroite ça ne demande pas vos efforts non c'est une grâce abraham n'a pas cherché ça amen on va voir pourquoi nous remercions dieu pour sa grâce pour la prédestination la même grâce que abraham avait de reconnaître dieu dans la chair en son temps c'est la même grâce que vous avez aussi de reconnaître dieu dans la chair humaine dans votre temps amen c'est la chose amen c'est une preuve que vous avez la vie éternelle voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle au présent donc c'est une preuve qu'on a la vie éternelle que de comprendre Jésus de comprendre ce qu'il dit et de croire qu'il a été envoyé que c'est la venue amen mais les gens soient bénis qui bénissent le passeur Gilles Koumou moi je n'avais pas encore salué Dieu de la chair dont je vous salue je salue la sœur Mimi donc et notre bébé je crois que nous allons passer des bons moments autour de la parole de Dieu chantez un peu le Saint Esprit et là amen chantez un peu le Saint Esprit et là puisque Dieu a rêvé dans trois fonctions vous savez le Père c'était avec Moïse le Fils c'était avec Jésus de Nazareth et le Saint Esprit c'était avec Jésus de Nazareth et le Saint Esprit c'était avec Jésus de Nazareth le grand jour s'est levé le grand jour s'est levé le grand jour s'est levé Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada